Ce soir, oui Tatiana, j'y suis pas encore, mais qu'est-ce qui se passe, tu es de vrai ? Je sais pas ce que Tati attendait, mais vraiment, j'étais concentrée sur le hic, ok, il était circulant. Il y a Angel Lopez, l'expression « demande à mariage » ne se traduit pas en « ma langue maternelle ». Chez nous, on fait le toquet pot ou la dot, on donne à manger à la famille et ça apporte les bénédictions. Mais comme vous aimez toujours copier les blancs, la vie va vous enseigner. Je continue ? Ah oui, vas-y. On a Odile Dikouza qui dit « bonsoir, c'est comment ? » On est là. Pour ma part, je dirais que non, je suis contre la demande de mariage en public, ce n'est pas forcément tout le monde qui aime notre bonheur. Balbin Degue qui dit « c'est comment ? » On est là. Je suis pour et contre. Pour, parce que ça met plein à la vue et ça rassure, ça fait chaud au cœur et c'est plutôt cool. Oui. Contre, parce que si le mariage n'arrive jamais, Wombo là ! C'est pas possible, oui. On a Franck, comme celui qui dit « c'est comment ? » On est là. Concernant la demande de mariage en public, je suis totalement contre. Parce que pour moi, celui, je suis très timide, pour moi, celui est très intime. Bon, je pense qu'il voulait dire que c'est très intime de le faire. Et elle a le droit d'être fait entre conjoints, voilà. Donc, inutile d'aller dans les espaces publics pour le faire, qu'ils attendent le jour dit. Un jour dit, que le mariage soit. Merci pour tous ces messages, il y en a beaucoup. Il y a Nelly qui dit « contre pour mieux vivre, il faut vivre en cachette. » Et tout de suite, on va aller retrouver des personnes qui ont été interviewées dans la rue par Titi Frimane et Serge Tatiemo. On regarde et on se fait une autre idée. La demande de mariage en privé, je suis d'accord. Parce que quand on aime, on éprouve les sentiments, on peut dire à la femme « je vais te marier ». C'est pas mauvais. Qu'elle soit en privé, les demandes de mariage, moi je trouve fondamentalement d'objection à cela. Un homme est libre de demander sa fiancée ou sa copine en mariage à n'importe quel endroit. C'est un détail, c'est un épiphénomène pour moi. Je ne conçois pas le mariage en public. Vous voyez un peu. Pour moi, je le prends individuellement. On s'avait dit que c'est ma décision à moi, moi et ma femme. On s'entend et on essaie de voir. Non, non, pas du tout. Ça c'est mon avis à moi. C'est pourquoi je dis que c'est relatif. D'aucuns peuvent ne pas en vouloir. Mais quant à moi, je me dis, s'il faut que je fasse une demande si je ne l'étais pas déjà, je pense que je devais me réserver. Parce qu'il y a des choses concernant sa vie qu'on ne peut pas exposer. Il y a des gens qui ne voudraient pas que leur vie soit connue de tous. C'est mon cas par exemple. Je suis un peu réservé dans mes choses. Je suis contre les demandes de mariage en public. Parce que pour moi, un cas de refus, c'est comme une humiliation. Parce que nous avons assisté à plusieurs cas de demandes de mariage en public où il y a eu des refus. Et en ce qui me concerne, c'est une humiliation qui n'a pas de retour. Je ne suis ni pour ni contre. Ça dépend des personnes. Chacun a sa façon de voir la vie. Moi, je sais les gens comment d'abord vivre ensemble, à s'aimer. Avant, je se dis, je veux me marier. Chéri, je t'aime bien, on peut se marier. Mais je ne sais pas si on peut le faire avant pour en public. Moi, je ne sais pas. Déjà, au premier pas, je vous le conseille par d'abord votre adversaire. Et dire directement, je veux te marier en public. Bon, mais moi, je ne serais pas prêt à demander à une fille en mariage en public. En privé, c'est encore mieux. Bon, mais maintenant, je respecte la liberté des autres. Tu vois, donc c'est un problème de moralité ou d'habitude ou d'éducation, quoi. Je ne suis pas là pour me faire voir. Je ne le fais pas pour les autres. Je fais ça personnellement pour moi et pour elle. C'est quelque chose que moi, je suis contre. Je pense que le mariage, c'est quelque chose de privé. Donc, s'il doit avoir une demande, sera-t-il quelque chose qui se fait également en privé ? Dans le secte d'intimité des deux partenaires, ça ne doit pas se faire en public dans ce qui me conseille. Nous sommes les Bantous. Dans la tradition Bantous, ces choses-là ne se passent pas en public, ça se passe en privé. Il y a quand même un certain nombre d'éducations qu'on a eu, des coutumes ou des traditions. Pour nous, on a une façon de faire. Les affaires d'amour et tout ça, ça ne se passe pas en public. Très souvent, c'est les choses réservées. Tu vois, on a été éduqués comme ça. Ah oui, c'est bien dit là. On a vraiment été éduqués comme ça. Mais on voit bien que depuis un moment, ça court les rues, ça court surtout les réseaux sociaux. Moi, comme je sais que tu as reposé la question, Donc je réponds déjà. J'anticipe. En fait, moi je suis... Moi, vous voyez, ça dépend du quartier. Ça dépend du quartier. Explique. Je pense que chacun connaît sa chacune. Quand tu avais ta petite, si tu ne connais pas ta petite, ne pas pas risquer la honte du siècle en faisant une demande en public. Parce que quand on te dit non, comme il y a un monsieur qui a dit là, c'est une honte, il n'y a pas de retour. C'est la honte là, c'est que tu sais... Merde ! Et quand les filles ont quelque... Tu peux quand même dire même oui pour rien. Après, tu parles en privé. Mais pour la circonstance, là, je dis d'abord oui. Dans ce cas, il y a des jeunes à qui tu dis non, non, déjà en privé. Mais ils te mettent la pression du public là. Oui, ça, 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 c'est l'essentiel. L'essentiel, l'essentiel n'existe pas à tout. C'est l'essentiel, c'est les gars. T'as dit, c'est la fille, tant de demande en public, en privé, on te demande en privé. Mais en fait, je pense que dans ça, là, 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 pour moi, je pense que le vrai truc, c'est la démarche, on va dire romantique. C'est-à-dire que c'est une espèce de faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'une femme va peut-être préférer que tu lui offres une Range Rover que de faire là. Là, elle va dire oui. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, elle dit non, elle n'a pas la Range Rover. Donc, rien que pour la Range, là, elle va dire oui. C'est vraiment. Non, mais non, c'est une forme de romantisme. Pour rendre ça, on va dire, comment dire, crier son amour sur tous les toits. Tous les toits. C'est pas ça, toutes les femmes sont les SMS romantiques. Et tu les vois, là, elles pleurent, oh, les blancs s'avaient mis, oh, les blancs s'avaient mis. Mais quand un noir vient lui faire ça, elle dit, d'accord, pardon, va, avec ta malle, on t'envoie. Tatiana ? Est-ce que je suis pour ou contre ? Honnêtement, chacun fait ce qu'il veut. Il faut savoir juste que c'est une appropriation. On n'est vraiment pas encore à l'aise. J'ai déjà assisté à cette demande et j'ai déjà été moi-même au cœur de la demande. Et on n'est pas très à l'aise avec la plus belle des demandes. Tu as dit non. Oui, plusieurs fois même. Tu as dit non. Et pour moi, non, mais bien sûr que j'ai dit oui. La plus belle des demandes pour moi, c'est quand on te dit que, bon, tu vois comment si on se marie le mois prochain. Je ne sais pas, c'est spontané. Et pour moi, c'est vraiment que ça, l'essence est là. Donc tu comprends qu'il y a à mûrir la réflexion et qu'on est à une conclusion de quelque chose. Je prends quand même un exemple. Je dis que c'est une appropriation et que c'est une mauvaise appropriation parce que c'est une tendance. On surfe dessus. Je lisais le magazine Mariage et seulement 15% des étrangers, ça veut dire qu'ils ont fait un casting sur plusieurs étrangers, considèrent le mariage demandé en public comme ce qu'ils préfèreraient. Donc eux, ils aimeraient qu'on demande en privé. Maintenant, 82% par contre aimeraient qu'on demande en privé. Comme quoi, on s'approprie de quelque chose que les autres même ne sont pas nombreux à accepter chez eux. Et parce que c'est une tendance sur les réseaux sociaux, on suit. C'est une mauvaise tendance. Mais je tiens à dire que le plus important, ce n'est pas la demande, c'est le demandeur. Parce que vraiment, si au bout de la demande, vous n'avez pas le mari qu'il vous faut, vous n'avez pas la personne, et c'est à cause de ça qu'on rencontre les noms, le nom pour moi dévoile qu'on n'est pas mûrs, on n'est pas prêts à y aller. Et vous vous êtes lancés dans quelque chose pour faire le matuvu parce que vous surfez sur une tendance et vous allez payer cher. Je vais demander à ce que vous avez dit. Parce que les femmes sont aussi les bandites. Quand quelqu'un ne veut pas en public là, elle a combien de gars ? Parce que le banditisme des femmes, nous même, on l'a dit à Wanda, c'est pour ça qu'elle ne veut pas être pas prêts. Ce n'est pas mûr encore. Parfois tu es comme ça, demander en public pour vous mettre ça à jour. Parfois tu es son bois blanc. Elle ne veut pas te quitter parce que tu donnes un peu de gaffe à l'ombongo. Et elle te jette l'endestinement. Joe ? Joe, laisse-moi la voix finir ma part. Parce que cette espèce de banditisme des femmes, c'est très évolué. Il y a un monsieur qui allait faire jusqu'à douter, douter, il fait le toquer porte. Et après on l'appelle de l'autre côté un combo. On appelle un combo, il est venu, il y a une tôle qui coulait. La tôle coulait, on lui demande de venir pardon s'il peut venir reparler la tôle. Il est obligé d'entrer dans la chambre du monsieur en entrant. Il croise, c'est la dame qui s'est fiancée sur le lit. Sur le lit de ce monsieur. Un combo a dit, restez une fois. Ce n'est que les femmes sont très bandites. Si on me posait donc la question. On va faire ça en public. Les hommes ne sont pas. Il y a des hommes qui sont faits, ils sont le toquer porte chez quatre femmes à la fois. Si on me posait donc la question de savoir si je suis pour... Non, ils ne sont pas polygames au moment là. Je vous en prie. Il est dans la démarche. Si on me posait donc la question de savoir si je suis pour ou contre, je dirais entre guillemets. Comment ça ? Pour et contre en même temps. Pour, pourquoi ? Pour parce que chacun doit exposer son amour. Chacun doit s'exprimer en fonction des circonstances. C'est comment cet amour-là est en train d'évoluer entre vous. On ne fait pas ces choses sans faire des concessions. Des concessions, c'est quoi ? C'est juste que quand tu es avec une nana, tu essayes de comprendre déjà quelles sont ses tendances. Quand tu connais vraiment une fille, tu peux savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et parlant déjà de la demande à Maïa jusqu'à tendre une alliance à une femme en public, ça veut dire que tu as longtemps étudié la femme. Et à chaque fois, c'est son rêve. Elle te parle d'une certaine façon, vous vous parlez. Il y a ce qu'on appelle ce chignotartisme positif. C'est ce qu'il a dit. Une fille te donne rendez-vous deux fois en une semaine, vous vous voyez demi-fois, à peine demi-fois. Et tu demandes sa main. Tu t'entends tout à lui demander sa main. Mais elle va t'aider, très mal. Joe, un mot ? Bon, ça c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit. Pour moi, comme Valérie, ça dépend du quartier. Et surtout comme Calagan, ça dépend de l'adversaire que tu as en face. Parce que pour moi, c'est un peu comme on disait avec le showbiz. C'est-à-dire que le bif, c'est ça que tu peux décrocher. Quand tu vois ton niveau de femme, tu connais toi-même. C'est un peu comme le showbiz, c'est-à-dire que le bif, c'est pour moi l'essentiel. C'est-à-dire que tu sois en bon terme, une bonne relation, un véritable amour, quelqu'un avec qui tu peux cheminer. Et le show, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le spectacle, c'est-à-dire que mettre en scène ton amour et tout ça, machin, machin. Oui, mais sauf que l'un nourrit l'autre. C'est ça. C'est ça que je dis que justement... Tu n'as pas de show sans bif. Justement, si tu connais ton conjoint ou ta conjointe, tu sais qu'elle aime ça. Tu sais qu'elle aimerait bien exploser. Mais Jo, Jo, affaire de connaître son conjoint-là. Il y a des gens que c'est 20 ans après qu'il est au Wanda Kéke. Donc, ils ne connaissaient pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Pour précipiter, comment ? Il faut prendre son mariage. Les femmes qui n'aiment pas le mariage, arrêtez ça. Arrêtez de manger la jambe des gens. Vous ne voulez pas le mariage. Marlise Baboua, s'il vous plaît. On va écouter Marlise Baboua, conseillère conjugal, matrimoniale. Elle nous donne son avis sur la question. Mais déjà, sachez qu'il y a 70% des personnes qui sont contre et 30% qui sont pour. Les bandits sont contre. Voilà, c'est clair. La demande de mariage en public. On reste africain, c'est certain. Mais avant tout, avant de pouvoir un tout petit peu aller dans les détails souhaités, j'ai envie de dire qu'une demande de mariage n'est pas obligée d'aboutir par un oui. Malheureusement, c'est ce qu'on se dit toujours. Dès lors qu'on nous a demandé la main, on est obligé de dire oui. Et surtout lorsqu'elle a été faite en public. À tort ou à raison, je dirais qu'il faut faire attention. Je ne prendrai pas un parti parce qu'aujourd'hui, que les choses sont de plus en plus modernes et que les relations amoureuses n'ont pas le même temps que celles d'antan, lorsqu'il fallait qu'on passe de l'étape des fréquentations vers les fiançailles et des fiançailles vers le mariage, le processus est quelque peu différent du fait à l'environnement. Ça, il faut se l'avouer. Et ne pas aller vers un processus de mise à jour serait quelque part se faire un blocus. Alors, est-elle conseillée ou non la demande en mariage en public ? Vous connaissez votre partenaire, vous savez ce qu'il y a en même de pouvoir le charmer. Je ne cesserai d'avoir à changer ces discours qui, généralement, ont tout leur sens lorsque je mets en avant le facteur d'aller à la découverte de son partenaire pour savoir qui il est. Il y a des personnes très introverties. Les demandes en mariage en public, vous allez voir qu'elles sont très réservées. C'est à ce moment qu'on peut assister à des hui pour éviter la honte, pour éviter de donner la honte à l'autre. Et pourtant, ce sont des personnes qui n'aiment pas beaucoup s'afficher, encore plus lorsqu'il s'agit de leur intimité, d'un pas aussi important pour leur vie. Il y a des personnes aussi qui accordent une très grande valeur à certaines actions, à certaines choses, qui pour eux ne doivent pas se faire en public. Mais d'aucuns, effectivement, pour pouvoir tout l'intérêt qui leur est porté. Vraiment, il faudra le faire de façon solennelle, de tel à être apprécié par les autres, etc. Ceux dont l'avis des autres compte énormément dans leur vie, vous verrez qu'ils n'y trouveront aucunement un gène de se demander la main en public. Donc, je pense que c'est au travers de ces différents paramètres qu'on peut savoir si c'est favorable pour un tel ou pour une telle autre personne. La demande de mariage...